Il est 8h32 sur RMC et BFM TV, bonjour Jean-Marc Jancovici, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'écolo qui exaspère les écolos, mais enfin vous êtes quand même celui qui a vulgarisé l'écologie et notamment avec votre best-seller, votre BD sur l'écologie. Vous êtes aussi le président du Shift Project, vous êtes expert en énergie. Qu'attendre de 2024 ? On va essayer de comprendre avec vous et puis on va dresser des perspectives beaucoup plus lointaines. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ? Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous Jean-Marc Jancovici ? Qu'est-ce qu'on se souhaite chez des écolos comme vous pour une année, pour la France, pour la planète ? Je n'en sais rien, comme à tout le monde j'imagine. Le bonheur, la santé ? D'avoir plus de joie que de peine, et voilà. C'est ce qui nous motive tous, non ? Est-ce qu'il faut commencer l'année en culpabilisant ? On a eu un certain nombre d'explications avant Noël sur le fait qu'il fallait faire moins de cadeaux, moins de voyages, que même le papier cadeau, parfois, ça a pollué. Est-ce qu'en effet, il faut se dire qu'il y a plein de trucs qu'il faut changer dans notre vie ? C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'il faut changer dans notre vie, et il y a plein de choses qui vont changer dans notre vie de toute façon. Il y a en fait déjà beaucoup de choses qui changent déjà dans la vie d'une large partie des Français, sauf que les cadres dirigeants urbains ne s'en rendent pas compte parce que c'est ceux qui ne sont pas touchés, donc vous et moi, on en fait partie. Mais l'essentiel des gens qui sont dans notre pays, aujourd'hui, ils vivent déjà depuis une dizaine d'années une érosion de leur pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre de gens qui vivent déjà la contraction des flux physiques qui sous-tendent l'économie. Alors, est-ce qu'il faut culpabiliser pour passer à l'action ? C'est une grande question, je ne sais pas. C'est ça le rapport aujourd'hui de l'écologie ? C'est la question justement de, est-ce qu'il faut faire une écologie punitive ? La question, c'est l'action. La question, c'est l'action, d'accord ? C'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire, parce que de toute façon, on va être rattrapé par des chocs externes. C'est le grand problème, c'est le grand drame, j'ai envie de dire, des problèmes environnementaux. C'est qu'on ne peut pas les laisser en l'état. Soit on les gère, soit ils s'occupent de nous. D'accord ? Soit on s'occupe d'eux, soit ils s'occupent de nous. Mais de toute façon, ça ne peut pas rester en l'état. Donc, soit on anticipe, et dans ces cas-là, on peut peut-être un peu gérer, soit on se prend la vague. Soit on agit, soit on subit, on peut le dire comme ça. Et donc, est-ce que la culpabilité est un bon moteur pour passer à l'action ? Ça dépend des gens. Il y a des gens avec lesquels oui, et puis il y a des gens avec lesquels non. Globalement, ce n'est quand même pas le meilleur moteur. En général, la motivation est un meilleur moteur. Donc, il faut réussir à incarner des choses positives dans ce qui permet de passer à l'action. Comment ? Quels sont les changements ? Ça dépend énormément. Vous aviez lancé la polémique en disant qu'il fallait probablement renoncer au transport en avion, tant qu'il n'y a pas de manière de voyager propre. Mais ça voulait dire, disiez-vous, au moins qu'on réduise à quatre vols, c'est-à-dire deux allers-retours dans une vie. Est-ce que c'est ce genre de décision qu'il faut prendre, là, dans les résolutions du début de l'année ? Alors, il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent, qui vont sauter en l'air en se disant « Comment ça, quatre vols dans une vie ? » Je rappelle qu'au milieu des années 50, 1950, c'était quelque chose qui n'existait même pas. C'est-à-dire que la moyenne par habitant, ce n'était pas du tout quatre vols dans une vie. C'était même zéro. C'était plutôt zéro. Donc, est-ce que c'est un drame de prendre moins l'avion ? En fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il vaudrait mieux que non, parce que de toute façon, l'avion est né avec le pétrole et il n'y a pas de substitut à l'échelle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer électricité, hydrogène, biocarburant, etc. En fait, pour faire 4 milliards de passagers par an, ça ne passe pas. Ça passe pour beaucoup moins que ça. Donc, de toute façon, il faudrait diminuer progressivement le trafic aérien. Est-ce que c'est un drame ? Ça dépend de l'idée qu'on se fait du dépaysement associé au trafic aérien. Si on pense que c'est l'oxygène, c'est vital, etc., on est très malheureux. Si on se dit qu'il y a des tas d'autres manières de se dépayser, on n'est pas malheureux. Quand on entend ce qui s'est passé avec la... Parce qu'il faut quand même rappeler que les trois quarts du trafic aérien, c'est des motifs loisirs. Ce ne sont pas du tout des motifs professionnels. Donc, si c'est des motifs loisirs, ça veut dire loisirs famille. Ça veut dire que c'est des motifs de dépaysement ou de regroupement avec des gens qu'on aime bien. Les gens qu'on aime bien, qui sont partis vivre très loin, ils ont quand même fait un choix à un moment. Donc, vous avez envie de dire, s'ils sont partis loin, ils sont partis loin, c'est leur choix, ils l'assument ? D'une certaine manière, oui. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des avantages. Il y a des avantages, des inconvénients. On fait un bilan et puis voilà. Et le monde moderne, malheureusement, ne leur permettra pas de partir très loin éternellement en ayant les mêmes avantages et les mêmes contacts que s'ils étaient partis juste à côté. Ça ne durera pas pour l'éternité. Vous dites que l'avion est né avec le pétrole. Si je continue votre frat, ça veut dire qu'il mourra avec le pétrole. Alors, l'essentiel du trafic commercial actuel mourra avec le pétrole, oui. Or, on a engagé une sortie vers une sortie. On va essayer de comprendre ce qu'il y a dans le sous-titre de la COP28 qui s'est terminée juste avant Noël sur cette sortie du pétrole. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu aussi vous recevoir ce matin, c'est qu'au même moment, il y a un an, on s'inquiétait de la question de l'hiver, de l'énergie. On n'était même pas sûr d'avoir assez d'électricité pour passer l'hiver. On nous demandait de mettre le chauffage sur 19, de mettre des cols roulés. Est-ce qu'on est toujours dans cette angoisse immédiate ? À long terme, on l'a bien compris, il n'y en aura plus. Mais est-ce qu'on est toujours dans cette angoisse immédiate pour cette hiver-ci ? Alors, pour ce que j'en connais, non. Parce qu'en fait, on a basculé assez rapidement sur des approvisionnements en gaz américain. Aujourd'hui, une partie du... Alors déjà, il faut savoir qu'une partie du gaz russe continue d'arriver en Europe. On ne s'est pas totalement débarrassé du gaz russe. On a parlé des sanctions, mais dans les faits, elles ont été très largement contournées. Alors, ça dépend. Sur le pétrole, en fait, il y a eu un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire, les Russes se mettent à vendre leur pétrole à d'autres. Et nous, on achète le pétrole... Donc, on achète directement aux Russes ? Alors, le pétrole qu'on achetait aux Russes, on l'achète à d'autres. Qui, eux-mêmes, ne vendent plus le pétrole que les Russes vendent à d'autres. D'accord ? Je vais prendre l'exemple des Chinois. Les Chinois achètent plus de pétrole russe. Du coup, ils en achètent moins à d'autres fournisseurs de pétrole. Et du coup, ces fournisseurs de pétrole peuvent nous le vendre à nous. D'accord ? D'accord ? C'est un jeu de chaises musicales. Ce qui s'est passé au niveau planétaire, c'est que la production de pétrole est restée à peu près constante. En fait, elle diminue légèrement, même la production de pétrole actuellement. Depuis 2018, elle diminue légèrement. D'accord. Et donc, dans une production globale, mondiale, qui diminue légèrement, si nous, on arrête de prendre du pétrole aux Russes, il n'y en a pas ailleurs, beaucoup plus qui augmente. Donc, c'est juste un jeu de chaises musicales. En ce qui concerne le gaz, c'est presque pareil. Sauf que là, pour le coup, la production de gaz, elle a augmenté. Dans le monde. Et en particulier, la production de gaz liquéfié américaine. Et maintenant, on importe de manière significative du GNL aux Américains. Et c'est ça qui a remplacé une partie du gaz qu'on a importé aux Russes. Donc, il n'y a plus la question de la pétrole. On a également baissé, pour partie, la consommation de gaz. On a baissé la consommation de gaz. On avait une autre inquiétude qui s'ajoutait à cela l'an dernier, qui était la situation de nos centrales nucléaires, dont une grande partie était à l'arrêt ou en réparation. Au moment où on se parle, notre production nucléaire est au max ? Alors, elle n'est pas au max, mais elle est significativement plus élevée qu'au moment de l'hiver dernier. Donc, ça, c'est évidemment aussi un motif d'inquiétude qui disparaît. Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne. Pour autant, la COP28, la fameuse COP28, qui en même temps se trouvait à Dubaï, a affirmé qu'on allait dans une transition, je cite, « vers la sortie des énergies fossiles ». Est-ce que ça veut dire qu'on commence à envisager deux ? Ou est-ce qu'il y a des étapes qui ont été inscrites et qui vont être contraignantes ? Alors, il faut rappeler qu'il n'y a pas de chef du monde. Et donc, ce qui se passe à une COP, ce n'est pas des décisions contraignantes pour des États qui ne voudraient pas les appliquer. C'est simplement qu'on enterrine ce que les États font déjà ou sont déjà prêts à faire pour des raisons domestiques. Donc, en fait, la COP, c'est un endroit où on ne décide de rien, vraiment. On fait des pétitions de principe dans une COP. C'est essentiellement ça qu'on fait. Et la seule COP qui a vraiment accouché de quelque chose qui est un peu structurant dans le débat public, c'est la COP de Copenhague en 2009 qui a accouché de l'objectif des deux degrés. C'est là que ça s'est passé. C'est-à-dire de maintenir ? Et où tout le monde a dit qu'on va faire ce qu'il faut pour limiter le réchauffement planétaire à deux degrés. Deux degrés par rapport à quel moment ? Par rapport à l'époque pré-industrielle. C'est-à-dire, en gros, par rapport à 1850. Par rapport à 1850 ? Ce n'est pas le XXe siècle. Non, 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 non. C'est par rapport à 1850. D'accord. Ce chiffre est toujours bon, d'ailleurs. Alors, sachant qu'en 2023, très vraisemblablement, le réchauffement planétaire par rapport à l'époque pré-industrielle va être de l'ordre de 1,5 degré. D'accord. Donc, on est déjà à 0,5 degré du max ? Alors, sur une année. Après, ça ne veut pas dire que ça va être... Si on fait la moyenne des 10 années, ça sera peut-être moins. Exactement, ça sera moins. Mais en fait, comme le réchauffement, il est continu, avec des variations. Mais en ce moment, en particulier, il y a un phénomène El Nino qui amplifie l'augmentation des températures. Mais ça veut dire que, en gros, l'objectif des 1,5 degré, lui, il est déjà mort. Ça fait un certain temps que je le dis. Et on est quand même bien parti pour que l'objectif des 2 degrés soit mort. Parce que pour qu'on tienne l'objectif des 2 degrés, il faudrait que les émissions baissent de 5% par an tous les ans dans le monde. Alors, 5%, c'est ce qu'on a eu, par exemple, l'année du Covid. Donc, il faudrait qu'après le Covid, on ne remette pas l'économie dans l'état d'avant le Covid, mais on la laisse dans l'état du Covid. Et puis, il faudrait que l'année d'après, on supprime les deux tiers des émissions indiennes. Et puis, il faudrait... Enfin, voilà, c'est ça le genre de choses qu'il faut qu'on fasse. C'est un rythme d'évolution sur lequel on n'est pas du tout aujourd'hui. Et donc, que la COP à Dubaï ait dit « On va sortir des énergies fossiles », c'est une pétition de principe. Mais ce genre de pétition de principe, on en trouve tous les jours dans les discours. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Et ce qu'on fait vraiment n'est pas à la main de la COP, n'est pas à la main de l'Assemblée des Nations Unies. Ce n'est pas à la main. C'est à la main des États, éventuellement des constructions supranationales comme l'Europe. C'est à la main des entreprises et des secteurs industriels. C'est à la main des consommateurs. C'est à la main de ces acteurs-là. Quand Emmanuel Macron, dans ses voeux, le 31 décembre, dit, je le cite, « Nous serons déterminés à agir pour qu'en 2024, notre écologie, cette écologie à la française, notre planification continue de se déployer comme un modèle, un chemin singulier qui nous permettra de sortir des énergies fossiles et de gagner en indépendance et en progrès. » D'abord, est-ce qu'il dit vrai ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, ça existe déjà aujourd'hui et on serait sur ce chemin ? Et qu'est-ce que ça veut dire, une écologie à la française ? Ça, il faut lui demander. Moi, je n'en sais rien. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a enregistré, effectivement, de timides progrès dans l'organisation de l'appareil d'État avec la création d'un secrétariat général à la planification écologique qui est en fait une espèce de résurgence du commissariat au plan qui ne nous avait pas si mal réussi parce que ça a quand même accouché d'un certain nombre de choses très structurantes qui aujourd'hui encore… Vous, l'industriel, vous considérez quand même que la planification, elle est importante et notamment sur la question d'énergie. Elle est essentielle parce que quand on doit raisonner l'électricité, on raisonne à 50 ou 100 ans. Quand on raisonne l'infrastructure de transport, on raisonne au siècle. Quand on raisonne l'urbanisme, on raisonne à plusieurs siècles. Donc, évidemment que la planification est essentielle. Une autre manière de dire ça, c'est qu'on ne peut pas laisser au marché le soin de s'organiser pour structurer l'avenir de long terme. Ça ne marche pas. Et du reste, la quasi-totalité des gens qui ont regardé d'un peu près ce que c'est qu'un marché disent que ça ne marche pas. Dans l'électricité, on l'a bien vu du reste. Donc, la planification est absolument essentielle. Les Français ne sont historiquement pas mauvais à ce genre d'exercice. Donc, c'est peut-être ça que le Président avait en tête quand il a parlé de planification à la française, enfin d'écologie à la française, mais sinon, je ne sais pas, il faut aller lui poser la question. Par contre, pour moi qui a attentivement lu son discours de vœux, c'est une phrase parmi d'autres. Ce n'est pas ça qui a occupé l'essentiel de son discours. Et moi, je n'ai pas retiré de ce discours l'impression qu'il avait une vision extrêmement structurée autour de cette question de l'environnement. Et alors, je vais le dire d'une autre manière, autour des flux physiques qui régissent le monde. Parce que qu'est-ce que c'est que le monde, quand on regarde bien ? C'est des flux physiques. C'est des gens qui se déplacent, c'est de l'acier qu'on fabrique, c'est du béton qu'on fabrique, c'est des villes qui grossissent, c'est des villes qui diminuent quelquefois. C'est des marchandises qui se déplacent, c'est des produits qu'on fabrique, etc. Et c'est ça qui fait la vie, le quotidien des Français, c'est ça. L'organisation d'un pays, c'est ça, etc. Donc en fait, je n'ai pas eu l'impression dans le discours que j'ai entendu qu'il y avait une révolution intellectuelle dans sa cervelle sur le fait qu'il avait bien compris comment le monde était structuré et qu'on allait agir en conséquence. Ça ne vous a pas convaincu ? Je n'ai pas remarqué ce point-là, on va dire. Jean-Marc Jancovici, vous avez aussi parlé de la question des financements et la question des marchés, en disant qu'il ne faut pas laisser au marché... Alors, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron parle de taux d'intérêt vert et de taux d'intérêt brun. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aurait des taux d'intérêt très favorables si c'est pour investir et se lancer dans des choses qui sont bonnes pour la planète et pour la transition écologique. Et brun, c'est-à-dire assez dissuasif, si c'est l'inverse. Est-ce que ça, ça peut être efficace et quels devraient être les critères ? Alors ça, vous voyez bien que c'est typiquement un instrument de planification, au sens où c'est un instrument réglementaire. On ne laisse pas le marché décider. On dit, je vais structurer le marché, je vais l'orienter comme ça. Alors oui, je pense que c'est une bonne idée parce que vous avez un certain nombre d'investissements qu'il faut faire, par exemple, dans des moyens de transport, dans du train, dans des pistes cyclables, etc. C'est des infrastructures à longue durée de vie. Et dans les infrastructures à longue durée de vie, ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire le coût auquel on a accès à l'argent pour bâtir ces infrastructures, c'est quelque chose qui est déterminant dans le coût d'utilisation derrière. C'est pareil en ce qui concerne l'électricité, que ce soit des réacteurs nucléaires qui durent 60 ans ou des éoliennes ou des panneaux solaires qui durent 30 ans. Le coût auquel on a l'argent, le taux auquel on a l'argent, c'est structurant dans le prix qu'on va payer le mégawatt-heure derrière. C'est pareil pour les réseaux électriques, etc. Donc il y a un certain nombre d'investissements pour lesquels c'est essentiel d'avoir de l'argent pour pas cher, si on veut transformer le monde qui nous entoure. Donc c'est une très bonne idée, oui, absolument, d'avoir un taux d'intérêt qui soit plus bas pour ce qu'on appelle le vert, qu'il faut bien définir, et ce qu'on appelle le bras. – Dans le reste des voeux, il y avait surtout les JO, la fierté française, l'année du millésime français, les Jeux olympiques cet été à Paris, les Jeux olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes. Pour vous, il aurait fallu y renoncer ? – Je ne sais pas s'il aurait fallu y renoncer, mais on aurait pu en profiter pour faire justement des Jeux à la française, d'une certaine manière, c'est-à-dire dire on va limiter le nombre de spectateurs qui viennent en avion, ou bien on va limiter la quantité de mètres cubes de béton qu'on coule pour les infrastructures, ou bien etc. Donc on aurait pu essayer, parce que c'est ça l'enjeu, de marier la question environnementale avec la question des Jeux. C'est évident que les Jeux, c'est un événement qui va être festif, les gens sont plutôt contents, je pense qu'on organise des… – Vous avez ça le rôle en fait, Jean-Marc Jacob ici ? – Un peu, oui, je suis un peu quasiment bon. – Oui, c'est ça, il ne faut pas prendre de vacances. – Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout. – Il ne faut pas forcément faire de… Enfin, la dernière fois que vous étiez venu, vous m'avez quand même dit qu'il fallait grosso modo renoncer à cette société de loisirs. – Non mais attendez, ne pas prendre de vacances, ce n'est pas ne pas prendre l'avion. – Non, ne pas prendre de vacances, c'est-à-dire oui, prendre des vacances pour rester dans son salon, d'accord. – L'essentiel des Français partent en vacances sans prendre l'avion, quand même. – Non, non, vous aviez même dit le fait même de changer de région et d'avoir des éventuels lieux de vacances. On va y revenir, mais sur les guillots… – En fait, c'est le difficile arbitrage, l'environnement, entre ce à quoi on renonce aujourd'hui et les renoncements qu'on se promet pour demain, qui risquent d'être beaucoup plus désagréables si on n'accepte pas des petits renoncements aujourd'hui. Et il y a certains renoncements qui sont quand même des petits renoncements. J'insiste quand même sur le fait que de ne pas prendre de l'avion pour partir en vacances, ce n'est pas un gros renoncement. Il n'y a quand même pas un truc de plus avoir de toit. Oui, ça, c'est un gros renoncement. Ne pas manger à sa faim, ça, c'est un gros renoncement. – Et ce sera les renoncements… Enfin, ce sera les trop prêts qui arriveront demain si on ne fait pas ces petits renoncements aujourd'hui. – Alors, bien sûr, il y a un risque. Alors, c'est quoi les gros risques et les risques de déstabilisation politique ? En fait, quand on regarde bien, il y a un lien évident entre la montée du populisme qui a aussi occupé une partie des voeux présidentiels et la déshérence matérielle non prévue d'une partie de la population. Et en particulier, l'appauvrissement subit des classes moyennes quand ils ont l'impression qu'ils se retrouvent pris dans quelque chose qui est inverse aux promesses qu'on leur avait faites. Ça ne leur plaît pas du tout. Et ça a donné naissance au Brexit. Ça a donné naissance à l'ascension de Trump. Et chez nous, ça donne naissance à des phénomènes à peu près identiques. Ça a donné naissance également en Italie au sentiment de déclassement qui a porté Mélanie au pouvoir. Tout ça, c'est des phénomènes identiques. Et là-dedans, il y a un déterminant environnemental parce qu'il y a un déterminant physique. Il y a un déterminant de ressources dans cette histoire. Si l'économie ne peut plus tourner faute de ressources, on assiste à ce genre de choses. Donc, évidemment que la sanction, elle risque d'être beaucoup plus désagréable que l'organisation autour de moins dans un certain nombre de secteurs. Mais moins dans un certain nombre de secteurs, ce n'est pas la mort. Il y a tout à fait une manière de s'organiser avec ça. Donc, pour en venir aux Jeux olympiques... Moins de JO ? Des JO différents ? Vous savez, au moment où les JO ont été remis en selle à Athènes en 1896, si ma mémoire est correcte, il y avait 241 athlètes qui participaient aux Jeux, nous dit le comité international olympique. Les Jeux de Paris, je crois qu'on en attend 15 000. En fait, le problème, c'est l'échelle. Exactement. On n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, on coule beaucoup plus de béton pour faire les infrastructures. On fait venir beaucoup plus de spectateurs, dont une large partie en avion. Donc, ça, ça plombe le bilan carbone. Et en ce qui concerne les Alpes, alors qu'on sait très bien que la neige va se faire de plus en plus rare, alors qu'on sait très bien, par ailleurs, qu'une large partie des Français n'ont pas les moyens d'aller au sport d'hiver et que ça se contracte, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est réservé à des gens qui ont des moyens et qu'il y a un vrai sujet sur la disponibilité de ces moyens à l'avenir. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'équiper encore plus les régions de montagne, d'infrastructures qui sont dépendantes à la fois des énergies fossiles et de la neige ? C'est une question qui est posée et que je n'ai pas vue posée avant qu'on dise qu'on va candidater pour les Jeux d'hiver. Elle n'a pas été posée effectivement avant. On verra si elle se pose ensuite. Mais là, au moment où on se parle, une toute petite portion des Français effectivement envisagent d'aller à la montagne. mais ça fait vivre un certain nombre de communes. Est-ce qu'il faudrait d'entrée de jeu, fermer le robinet et dire « Ok, on se donne encore 10 ans, dans 10 ans, on ferme ». Si je peux me permettre, vous les journalistes, vous êtes marrants parce que vous êtes toujours blanc et noir, aujourd'hui et demain. Non, tout ça est progressif. J'essaye de vous laisser le temps d'un peu de subtilité, mais c'est vrai que parfois, on a envie de réponses. Et je vous en remercie. Donc en fait, il faut bien voir ça comme une transition progressive. Le grand problème de toutes ces transitions, c'est l'impatience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on réalise un problème, on voudrait que le problème soit réglé le lendemain matin. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, la question est celle de la transition progressive. Il faut savoir qu'il y a un siècle, les territoires de montagne, ils vivaient chichement d'agriculture et un peu d'industrie quand même parce qu'il y avait l'hydroélectricité qui permettait à l'industrie de se développer. C'est pour ça, par exemple, que la vallée de Larve est si industrielle. Et puis, on est passé à une civilisation de loisirs grâce aux énergies fossiles qui ont permis d'augmenter le pouvoir d'achat, de libérer du temps libre, etc. Et aujourd'hui, la moitié du PIB de la Savoie, par exemple, est constituée du tourisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne ? Malheureusement, à l'échelle de quelques décennies, pas sûr. Alors, est-ce que c'est en équipant encore plus ces régions d'infrastructures pour faire des sports divers qu'on va dans la bonne direction ? En fait, on repeint la façade, mais ça va finir par s'écrouler derrière. C'est pas sûr. Peut-être que le même argent aurait pu être employé de manière un peu plus intéressante pour faire d'autres choses qui auraient permis aux mêmes régions, puisque je leur veux pas de mal à ces régions-là, c'est évident, de commencer à penser l'après. Sports divers, j'ai envie de dire, magnifiques, ou je sais pas comment il faut le dire, très important, qu'on connaît aujourd'hui. Lorsque l'on voit que les ventes de voitures électriques explosent, que l'interdiction des ventes de véhicules à moteur thermique a été actée pour 2035, est-ce que ça, vous vous en réjouissez ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'acheter des voitures électriques ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Non, c'est une bonne nouvelle d'acheter des voitures électriques. Il faut par ailleurs les acheter, des véhicules électriques plus précisément, il faut par ailleurs les acheter les plus petites possibles. Donc la mauvaise nouvelle, c'est les tanks électriques, les grosses voitures. Alors pourquoi est-ce que les constructeurs font des tanks électriques ? Tout simplement parce que c'est là qu'ils ont les plus grosses marges et que la clientèle est solvable. Donc c'est encore une question de fric, pardon. Mais je veux dire, si on résume les choses comme ça... Absolument. Et il y a une mesure que je trouve extrêmement pertinente dans son principe, c'est le leasing à 100 euros par mois sur les petits véhicules électriques. Parce que quand vous regardez qui sont les gens qui, sur le papier, devraient passer à l'électrique le plus vite possible, c'est les gens très dépendants de la voiture à faible revenu. Alors les gens très dépendants de la voiture à faible revenu, ils habitent plutôt dans des zones de raisonnablement faible densité. Par ailleurs, c'est des gens qui n'achètent pas de véhicules neufs parce que les gens à faible revenu n'achètent pas de véhicules neufs. C'est les vieux riches comme moi qui achètent des véhicules neufs. Et donc d'avoir une mesure qui soit sous condition de ressources, sous condition de lieu d'habitation et destinée à favoriser l'achat de petits véhicules électriques, ça c'est une excellente mesure. C'est à la fois écologique et redistributif. Les mesures qui, symétriquement, visent à pénaliser les gros véhicules électriques, personnellement, je trouverais tout à fait légitime qu'on interdise la vente de véhicules électriques au-delà d'un certain poids. Parce que quand vous avez une quantité de batteries données que vous arrivez à fabriquer dans l'année, si vous faites des petits véhicules électriques, vous fabriquez plus de petits véhicules et donc vous soulagez plus, quelque part, la dépendance au pétrole d'une partie significative de la population que si vous fabriquez des gros véhicules électriques. À ce moment, vous en fabriquez moins. Et puis les gens qui ont beaucoup de moyens habitent en général dans des aires urbaines plus denses où ils ont des transports en commun et où ils n'ont pas besoin d'un 4x4 pour aller au boulot. Jean-Marc Jean-Covici, vous allez voter écolo aux européennes ? Je ne sais pas encore pour qui je voterai aux européennes. Vous n'êtes pas sûr de voter pour les écolos ? Non. Alors, j'ai deux raisons à ça. D'abord, je considère que l'écologie, ce n'est pas l'apanage d'un parti particulier. Ça doit être tout le monde qui doit s'en occuper. Et je juge sur pièce. Et ensuite, même les écologistes ont leurs propres contradictions. Aucun parti politique, en fait, n'échappe à ses propres contradictions. Quand vous regardez dans les programmes politiques, vous avez toujours une mesure qui est antagoniste avec une autre mesure. Et en général, je juge sur pièce. Donc, je fais partie de ces rares électeurs qui lisent attentivement les programmes avant de se décider. Donc, je pourrais vous reposer la question dans les mois qui viennent avant les européennes. Jean-Marc Jean-Covici, merci d'être venu ce matin tenter de regarder ensemble les perspectives. Je rappelle que vous êtes le président de The Shift Project, expert en énergie. Et je rappelle le titre de votre best-seller, Le Monde Sans Fin. Merci d'être venu. Il est 8h54. Co-best-seller. Co-best-seller, parce qu'en effet, il est aussi dessiné. 8h55 sur AMC BFM TV.